Je vous demande d'accueillir Yann Gosselin, réalisateur du film, et Serge Nutt qui est ici dans la soirée. Je suis venu avec ma nièce. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça vous a plu ? Oui, vraiment. Pas une question, mais vraiment félicitations par rapport à la mise en scène, à tous les plans. Franchement, c'était prenant. Même moi qui ne suis pas du tout dans ce genre de film là, j'ai adoré. C'est pareil. Super, merci beaucoup. C'est une équipe, hein. Non mais c'est vrai, en plus c'est vraiment... Les images dans les motos, comment t'as... Oui, en fait, l'idée c'était de... Je voulais vraiment... À la base, il y a un roman d'un jeune auteur, Jérémy Guèze, qui racontait l'histoire d'un boxeur qui se retrouvait plongé dans une spirale. Cette descente aux enfers du personnage m'avait vraiment plu. Et voilà, j'ai commencé à vouloir l'adapter de manière assez fidèle. Et dans le roman, il était aussi un peu motard et il avait un peu de compétences, de talents. J'aimais bien l'idée d'avoir un personnage qui a un talent et essayer de développer tout le film autour de ça. Et l'idée de la spirale m'intéressait, de l'engrenage, voilà. Et je trouvais que le monde de l'univers de la moto, que je ne connaissais pas du tout avant... Mon frère fait un peu de bécane, mais voilà. Je trouvais que c'était assez intéressant et à tort ou à raison, je trouvais que c'était un peu plus original que la boxe, qui a été quand même... Il y a eu tellement de films... C'est un sport extrêmement cinégénique. Mais il y a déjà eu beaucoup de films et d'illustres films à ce propos, à ce sujet. Et donc, je me suis dit que c'était l'univers de la moto, me semblait très cinégénique. J'y associais l'univers du danger, de la vitesse, de l'adrénaline. Et donc, très vite, avec le scénariste, on s'est lancé dans cette histoire où je me suis rendu compte que le film devait tourner autour de... Est-ce que ça existe, les go-fastes à moto ? Au départ... J'en ai déjà tombé. J'avais entendu parler d'un... Effectivement, d'un go-faste. Après, sociologiquement, est-ce qu'il y a vraiment eu ça ? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais ça se fait, oui. J'ai entendu dire qu'il y avait eu ce genre de choses. Après, je me dis que dans le milieu du banditisme, il y a toujours... Comment dire ? On essaie toujours d'innover. Je me disais que ça pouvait être un concept intéressant. Je pouvais y croire, quoi. Je ne sais pas si c'est grave. Après, oui. Après, les pistes, c'est vrai. Mais en même temps, vous pouvez aller faire plus de voyages, quoi. Vous allez beaucoup plus vite. Je me félicite pour les plans qu'il y a eu à moto. Parce que ce n'est pas évident. Une moto, c'est une petite surface. Ce n'est pas évident de trouver des plans créatifs. Qui changent un petit peu. Ça ne fait que des plans nouveaux pros. Vous stabilisez. Ah bon, là, ce n'est pas d'avance. Non. C'est juste une caméra. Il y avait vraiment deux équipes. En fait, il y avait une équipe qui tournait la comédie. Et une équipe qui tournait plus les images de speed et les images d'action. Et tout le monde s'est mis à fond. D'ailleurs, Serge a participé énormément à toutes les scènes un peu de cascades. C'est vraiment lui. On a remplacé un peu son visage à travers la visière par des face replacements. Et l'idée de départ que j'avais, c'était que je voulais vraiment qu'on reste, comment dire, scotché. Qu'on ne quitte pas d'une semelle le personnage principal. Et donc, je voulais rester avec lui tout le temps. Essayer de trahir le plus possible son point de vue. Et donc, l'idée de, comment dire, d'être en caméra embarqué sur la moto, m'est venue en fait assez tôt. Voilà, formellement, je voulais ça. Alors après, c'est bien gentil d'avoir cette idée. Encore, fallait-il pouvoir le rendre réaliste. Et donc, j'ai vraiment été aidé en ça par toute l'équipe de Christophe Offenstein, chef opérateur, réalisateur, qui est également motard. Et toute son équipe de chefs machinaux sont aussi des motards. Donc, vraiment, là, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui s'y connaissaient. Et ils ont vraiment créé, c'est grâce à eux, un système d'accroche où j'ai pu... Parce que je voulais qu'il n'y ait pas de différence entre l'image de la comédie et l'image d'action. Je voulais vraiment que ça soit une image... J'ai essayé que ça soit un peu léché le plus possible. Donc, il fallait vraiment que ça soit des caméras de cinéma, de la RED ou de l'Alexa. Ça a été des caméras numériques. Le numérique m'a vachement aidé parce qu'on était en nuit. Donc, il fallait vraiment avoir des capteurs très sensibles à des objectifs à grande ouverture. Et donc, ils ont créé ce système d'accroche. Et ça a été un vrai travail aussi de trouver le... En fait, l'idée de vitesse est aussi rendue par la vibration qu'on a à l'image. Et cette vibration, quand elle était trop forte, l'image était inexploitable. Quand elle n'était pas assez forte... Parfois, j'avais des plans où Serge roulait très, très vite. Mais en fait, le rendu n'était pas... Voilà. Alors après, il y a quelques plans. En fait, j'ai beaucoup en post-prod. J'ai en fait, j'ai plus que... J'ai pas énormément... J'ai accéléré très peu de plans. Plus, j'ai rajouté plus de vibrations, en fait, en post-prod. Voilà. Et c'est vrai que c'est un film que j'ai pu faire aujourd'hui avec l'outil du numérique. Tourner, on n'avait pas les moyens. Et c'était impossible. On pensait de rééclairer des tonnes de... Enfin, des routes, d'autoroutes. C'était évidemment pas pensable. Donc, il y a des plans avec très, très peu de lumière. Ou même quasi sans lumière. Et on arrive à... Je voulais pas avoir une image un peu... Avec du grain numérique ou du bruit. Je voulais que ça soit le plus léché possible. Et donc, voilà. Enfin, voilà. Pour répondre à votre question, il y avait... Alors, on a évidemment... Il fallait vraiment storyboarder les choses. Et puis, on avait un temps qui était... Voilà. On avait huit semaines pour faire tout ça. Donc, il y avait... Parfois, j'allais d'un plateau à un autre. Par exemple, notamment sur le circuit Carole. Je pensais que j'étais un peu à Hollywood. Je tournais un plan avec François. Et puis après, je revenais. Christophe était en train de mettre en place les plans dont on avait parlé. Et puis, on revoyait ensemble. Donc, c'était... Voilà. Ça a été ce type de travail. Et techniquement, pour moi, c'était un film pas simple, quoi. Oui. Vues-tu par curiosité, le roman... Ce serait pas la semaine, par hasard ? Non, c'est pas l'ancien record de Jérémy Diaz. D'accord. Le choix de François Silly, il y a une raison particulière ? Alors, évidemment, le casting, forcément, pour tout film, c'est fondamental. Le personnage, je voulais un personnage qui soit un peu taciturne, qui parle peu. Donc, je savais qu'il fallait quelqu'un qui dégage... Enfin, qui suscite une forme de magnétisme immédiat à l'écran parce qu'il allait peu s'exprimer. Donc, il fallait que ça passe par le regard et des choses comme ça. Et je voulais aussi qu'on s'identifie vraiment à lui. Donc, je voulais quelqu'un aussi qui dégage immédiatement une empathie, quoi. Et je trouve que... Et j'avais besoin aussi d'un comédien qui soit bon. Donc, voilà. Et je trouve que lui, il avait toutes ces qualités-là. Et je le trouve en plus assez... Je voulais... Peut-être que... Enfin, en tout cas, je voulais éviter, si vous voulez, le côté un peu trop... J'assume l'aspect action, polar, tension et coup de poing et tout ça. Mais je ne voulais pas non plus aller dans un truc testostéroné ou un peu bourrin, si je peux m'exprimer ainsi. Et lui, il amène une fragilité presque à son personnage. Il a un côté un peu gamin, quoi, un peu juvénile. Donc, je trouvais qu'il avait... Et en plus, je le trouve crédible dans le côté garçon qui a une vie quotidienne lambda. Et en même temps, crédible dans une figure un peu plus héroïque. C'est ce côté camélon qui m'a tout de suite plu. Quand je l'ai rencontré, je connaissais les films qu'il avait faits. Mais c'est vraiment quand je l'ai vu. J'ai pris un café et je l'ai tout de suite vu. Je me suis repassé le film dans la tête. Enfin, en imaginant les plans que j'avais à faire avec lui. Et voilà. Et ce n'est pas évident parce qu'il a peu de dialogue. Voilà. Il fallait que son personnage existe. Donc, ça a été un vrai travail. Il a pris... Voilà. Il est sur le corps. Il a investi vraiment son personnage par le corps. En essayant de... Voilà. En se musclant. En ayant une silhouette un peu comme ça, athlétique. Parce que les sportifs... Que ce soit super vrai que j'avais, c'est quand même... Moi, je me suis rendu compte en allant au circuit Carole ou Manicourt. J'ai des gars qui sortent après des courses. Ils sont en eau, en nage. C'est un aspect très physique, quoi. Et ça allait dans cette idée. Je me dis, voilà. Le film doit être vraiment... L'intérêt pour moi du film, c'était ça, quoi. D'essayer de rendre les choses... De sentir la tension. De sentir ce que c'est d'être sur cette bécane. Et lui qui tente de tout mener de front. Enfin, de parler du burn-out, en fait. C'était vraiment... Voilà. Et le burn-out, en même temps, là, il y a... On joue sur les mots. Parce que le burn, c'est quand les pneus... Oui, c'est ça. C'est la figure quand vous cramez un peu le pneu arrière. Arrière, voilà. C'est un engagement tard, voilà. Voilà. Et c'est un renvoi, évidemment, à l'état... L'état psychologique et physique du personnage qui est vraiment au bord de la rupture, quoi. Et finalement, ce... Voilà, c'est vraiment un film qui n'est pas du tout psychologique. Je l'assume. Moi, je voulais le voir. Et son personnage résume à ce corps qui est malmené, qui est pressurisé. Ça fonctionne très bien, je vous assure. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai plus, donc ça fonctionne bien. Une question pour Serge. Compte tenu de la technique qui doit être très, très importante dans ce type de film, est-ce que vous prenez encore beaucoup, beaucoup de plaisir quand vous prenez de la moto pour... C'était juste un rêve. C'est vrai. C'était juste un rêve parce que des conditions de travail extrêmes. Difficile. Difficile, hein. Difficile. On a travaillé des nuits entières où j'y croyais pas. En fait, ça a commencé à 9 heures du soir jusqu'à 5, 6 heures du matin, toutes les nuits, à faire des allers-retours sur des autoroutes. On a eu des circuits sur des autoroutes fermées ou en Belgique où là, c'était éclairé. 13 km d'autoroute que pour toi, où là, tu peux prendre des 300 km heure si tu en as envie à l'aller comme au retour. Et on te dit que c'est bien. On m'a juste demandé de ralentir à des moments, justement. Donc, c'est vrai que je me suis donné à 100%. Et ce qui me plaît, c'est qu'il y a une comédie qui est fabuleuse avec François. Et moi, quand j'ai pris le guidon, j'ai essayé de me donner toujours à 100%. J'étais toni, toutes les nuits, j'étais toni. Je me suis régalé. Je me suis régalé. Je vois que nous aussi, on appréciait ce que j'ai pu amener dans le film, le côté moto. Là, ce soir, en regardant pour la deuxième fois le film, quand on est au début du film où il est au circuit Caron, il va faire la course, il met ses bouchons, on est en immersion totale. Et j'avais l'impression d'être sur une course. J'ai vécu ça, j'ai fait de la course et je ressens ça. Donc, pour en retard, ça va être aussi super sympa. Justement, c'est le seul. Là, il a quand même fait des choses assez bon pour moi extérieures. Je voyais Elodie où il prend des risques et tu as assuré le truc. Et le seul moment pour la petite histoire où je t'ai trouvé un peu inquiet, ça a été au début du tournage et tu devais tomber. C'est la chute du... Tu n'as pas l'habitude de... Ton objectif, ce n'est pas de tomber. Ça a été le seul moment où je t'ai... Et il me dit, je te trouvais un peu stress. Je l'ai trouvé angoissé. Là, je l'ai trouvé angoissé, Serge. On partait sur un projet de trois mois, on va dire. Et là, le deuxième tour de tournage, tu pouvais s'arrêter pour moi. Si la chute se passait mal, tu me retournais un angle ou plus, parce qu'on peut quand même s'en faire mal. Et c'est ça qui me faisait mal au cœur. Je sentais que mon rôle pouvait m'échapper à partir du deuxième tournage. Donc moi, que c'est passé après, ça s'est passé comme au cinéma. J'étais dans mon élément, je savais que j'allais maîtriser les choses. Là, on m'a demandé de chuter. Toute ma vie, je me suis battu contre un chrono et à éviter la chute. Mais c'était super agréable, merci. Comment tu veux, on remet ça. C'est au début, la chute ? C'est la chute qui est derrière l'affaire, en fait. Quand il craque, quand il perd sa place. Sur le circuit. D'accord. C'est pas la chute dans la cité en émeute. D'accord. D'accord. Ah, la cité en émeute, celle-là, d'accord. Non, c'est pas celle-là. Ah, je sais pas celle-là. C'est celle où il perd sa course. Il perd sa place. Justement, par rapport à votre performance de Bottard, est-ce que c'est vous aussi les scènes en KTM dans l'Urbain ? Oui. Pas la chute, par contre. La chute, oui. C'était un autre cascadeur. Ah oui. J'aurais pu le faire. Ça avait été convenu comme ça. En fait, le plan de travail, il y avait... Enfin, je vais me plaindre. C'était comme dans tout film. Vous savez, on tourne pas dans l'ordre. Il y a des contraintes de partout, entre les disponibilités des comédiens. Puis là, en fait, c'était... Bon, mine de rien, j'avais une autre contrainte. C'était... Bon, voilà. Depuis quand même quelques années, il y a quand même des événements qu'on connaît. Et il y a des choses qui se deviennent assez sensibles aujourd'hui. Quand vous tournez en banlieue, c'était assez compliqué quand même de pouvoir avoir des autorisations. On parle de, ouais, de si t'es en émeute, voilà, tout ça. Donc, je sais plus. Il y a eu à un moment donné où, voilà, il y avait des problèmes de disponibilité. Et puis, c'était l'équipe de J-Conseil qui a... Voilà. Donc, j'ai fait tout ce qu'il y avait avant. Et au moment où il fallait chuter, j'ai passé la moto à un vrai gars qui... ... ... Je voulais savoir si, par rapport à la fin, si, pour vous, c'était une évidence, si ça a été compliqué. Alors, à la fin, il y a un débat. Il y a des gens qui n'aiment pas et tout ça. Moi, j'aime cette fin. Pour plusieurs raisons. Alors, peut-être que certains ne la comprennent pas aussi. Il y a peut-être des problèmes de compréhension. L'idée, en fait, c'est que je me suis rendu compte avec les... Ça n'a pas été une évidence, non. J'ai cherché longtemps cette fin. Et en fait, je me suis rendu compte, quand vous parlez avec des motards, tu me dis si je me trompe, mais les quelques motards que j'ai rencontrés, qui n'étaient pas forcément des grands champions. Mais j'ai connu quelqu'un, par exemple, qui était un motard passionné, qui avait un accident très, très grave sur le périph'. Il est resté cinq, six ans avec des béquilles. Il est passé sur le bloc quinze fois. Enfin bon, ça a été un cauchemar. Pour réapprendre à marcher, ça a été vraiment extrêmement handicapant. La première chose qu'il a faite, c'est se remettre sur une bécade. Donc, il y a, en fait, je crois qu'il y a une histoire de... Il faut... Il y a une addiction, je pense, quand il y a un truc d'addiction. Il y a de la drogue dans le film. Et c'est ça, je crois que... Et lui, moi, j'aimais cette fin parce que l'histoire... Je voulais pas tomber dans quelque chose de mièvre et de... J'aime le fait qu'il ait récupéré la femme qu'il aime, mais pour autant, en fait, il est... On se rend compte qu'il a perdu le... Il y a un côté destin un peu triste. Il a perdu, en fait, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'est-à-dire la compétition. La course est finie pour lui, il pourra plus jamais... Et donc, le seul moyen, maintenant, le soir, la nuit, c'est d'enfourcher sa décane. Et il a pris goût à cette adrénaline-là, quoi. Donc, je trouvais que c'était par rapport au parcours du personnage, ça me semblait intéressant. On sent que c'est pas une évidence. Je pense que si les gens n'aiment pas la fin, c'est pas parce qu'elles posent un problème, c'est parce qu'on sent que c'est pas une évidence. Moi, je pense que le sujet du film, c'est sur la fiction. Elle n'est pas illogique, hein. C'est juste qu'il y a un petit décalage, mais sinon... Non, non, elle est intéressante. Par exemple, c'est... Moi, la fin n'a pas eu une évidence. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est pas une évidence. On sent bien, même, quand il fait ses trajets, qu'il finit par y prendre plaisir. Ah, oui, voilà, après, c'est... Donc, l'addiction, effectivement, elle est là, quoi. C'est une fin ouverte, et c'est très bien, parce que tout le monde peut... Voilà, voilà, voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les méchants meurent. Voilà. Je veux être très basique. Les méchants sont des vrais méchants qui meurent, et ça, c'est très bien. Merci. Merci à vous. Merci à vous. A vous. Merci à vous.